Fatou Kidetal, directrice exécutive de SOS Sahel au Sénégal, nous sommes là en train d'organiser un atelier pour la mobilisation des acteurs autour du concept « Je t'accompagne » avec nos partenaires du Nord, notamment SOS Sahel Luxembourg et SOS Sahel Sénégal, qui ont été initiateurs de ce concept. Bien sûr, on a été rejoints par SOS Sahel Burkina et nos partenaires financiers, notamment le Rotary, ici représenté, qui également co-finance des projets dans le cadre des finances des projets que nous soumettons au ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg. Donc c'est la raison de la tenue de cette présente rencontre ici à Kies. Le lancement du concept a été dédié au Sénégal et notamment à la région de Kies. Donc on a été honoré d'accueillir le lancement ici au Sénégal et à Kies. Le résultat attendu, c'est juste, je pense que comme son nom l'indique, le concept « Je t'accompagne » c'est une plateforme collaborative qui veut mettre en place un réseau, ici au sud. Au sud, cela veut dire toute la bande sahélienne, mais aussi peut-être d'autres pays, d'autres continents vont rejoindre. Au nord également, c'est-à-dire les partenaires qui nous accompagnent dans le financement des projets. Donc là-bas aussi, il y aura un réseau. Et ce réseau, c'est vraiment constitué, c'est des réseaux de compétences que nous mettons en place pour accompagner le développement et le financement de projets de développement. Donc pour appuyer le développement de projets et le financement de projets au pays sahélien. Voilà, et pour plusieurs catégories d'acteurs. Notamment les collectivités territoriales, les associations de développement, notamment les organisations de producteurs, mais aussi les structures étatiques, notamment les directions sectorielles, qui ont besoin de mettre en œuvre également leurs plans d'action. On est donc là pour les accompagner. Nous avons mis en place, nous avons financé plusieurs projets au Sénégal, mais ce n'était pas encore dans le cadre de ce concept. Ce concept, il est tout nouveau. C'est ce qui vaut l'organisation d'une telle rencontre. On organise la rencontre pour informer, sensibiliser sur les objectifs et la stratégie de la rencontre, pour maximiser, pour appuyer l'éligibilité des projets portés par des acteurs auprès de notre partenaire principal, qui est donc le MAE. Mais en termes de financement de projets, de développement de projets au Sénégal, SOSL en a beaucoup fait. Ne serait-ce qu'avec SOSL France, on avait sept projets financés. Je pense qu'IOMEN est là. IOMEN en était bénéficiaire. Même Barbe Garage en était bénéficiaire, la commune de Barbe Garage. Avec notre partenaire SOSL Luxembourg, nous avons financé trois projets et nous sommes en train d'initier un quatrième avec la commune de Barbe Garage, bien sûr. Maintenant, nous sommes en train d'initier un projet avec la commune de Ngogom dans le cadre du concept « Je t'accompagne ». Parce que c'est un nouveau concept qui fait appel à des conditionnalités, de co-financement de projets. C'est d'où la nécessité de cette rencontre d'information et de sensibilisation sur les procédures. Nos thématiques d'intervention sont multiples. C'est des thématiques qui, déjà, intègrent les OEDD, les objectifs de développement durable. Notre partenaire principal en a ciblé huit sur les quinze. Nous, donc, pratiquement, on s'aligne à cela. Et ça tourne autour de tout ce qui est lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, tout d'abord la lutte contre la désertification, parce que ça, c'est notre emblème. Tout ce qui est, donc, reforestation et, voilà, au assainissement, bien sûr. Surtout l'accès à l'eau productive et alimentaire par la réalisation de forages ou de châteaux d'eau. La dette est vraiment, nous sommes là, parce que nous avons fait un peu pour lancer l'Oubès, pour vraiment t'accompagner l'Oubès, nous sommes là, du Sénégal, seulement comme nous, mais au Sénégal, nous sommes là, vous avez vu. Donc, ce que nous, à Burkinaï, nous sommes là, c'est vraiment, nous, SOSL, nous sommes appuyés les collectivités territoriales, mais toutes les populations sahéliennes de manière générale, qui l'appuyer pour les projets de développement. Nous l'avons fait depuis 40 ans, depuis qu'il y a eu le président de la SOSL Sénégal. Nous avons travaillé avec ça. SOSL Sénégal, nous avons créé l'Oubès, le président Léopold Sénat-Senghor, nous avons créé l'Oubès, qui était en sécheresse avec l'Oubès en années 70. Nous avions donc dû lutter à côté des États, pour donc, d'appeler les gens qui ont accès au Bécor, pour apporter des aides alimentaires. Mais nous avons évolué, pour financer des projets de développement. Mais dès que nous avons été financés, nous n'avons pas d'avoir une contrepartie sur le projet. Nous avons apporté une contrepartie sur le financement. C'est ce qu'on a fait avec les partenaires. Nous avons apporté la mobilisation et le financement pour les projets de développement qui ont changé. La crise mondiale, c'est le secteur de l'Oubès, qui a fait le financement des projets. Maintenant, nous avons apporté le concept de l'Oubès, c'est le concept « Je t'accompagne ». C'est le concept de créer des plateformes pour tous les acteurs qui vivent. Ils peuvent appeler le financement et les techniques. de l'Oubès, parce qu'ils ont apporté tous les services techniques. Les services techniques, les régions, mais aussi les porteurs de projets. Les communautés, les collectivités territoriales, les associations de développement, les directions sectorielles. Donc, nous avons apporté le concept de l'Oubès, et nous avons apporté le financement. Nous avons apporté le financement, 80% de l'Oubès et les 20% de l'Oubès. Ce n'est pas le mobilisé. Maintenant, si vous avez apporté, le financement et la mobilisation financière n'étaient pas. Nous avons fait tout. Nous sommes SOS Sahel, partenaires SOS Sahel Luxembourg, SOS Sahel Sénégal, partenaires comme Rotary, qui a eu des représentants ici. Et nous avons une fondation. Maintenant, nous avons apporté le projet. Il faut qu'on s'en occupe. Maintenant, nous avons apporté le projet. Si nous avons apporté le projet, la commune ou l'association, nous avons apporté le 10% de l'Oubès. Nous avons apporté le financement. C'est ce que nous avons apporté. Nous avons apporté le concept. Parce que le financement, nous avons apporté la technique. Surtout la technique. Donc, le réseau de compétences, nous avons apporté le réseau de compétences. Il y a beaucoup de services sectoriels. Il y a beaucoup de personnes de ressources. qui sont ici. Et les ministères de Véciens, qui sont venus à l'université pour accompagner les porteurs de projets à formuler les projets. Car ils ont apporté leur travail. Il y a beaucoup de travail. Donc, au lieu d'aller à faire des ressources, pour qu'on les auteurs, nous avons apporté le réseau. Donc, ils peuvent apporté leur travail. C'est ce que vous connaissez. C'est vraiment le réseau « Je t'accompagne » ou la plateforme « Je t'accompagne ». Il y a des gens qui ont apporté ici au sud, dans la zone sahélienne. Ils ont apporté au nord. Luxembourg est le meilleur. Donc, la coordination. Bénéficiaire, c'est juste que tout le monde est bénéficiaire. Toutes les collectivités territoriales peuvent bénéficier. Ils ne sont pas là-dedans. Il y a 10 communes. Parce que ce sont des étapes par étapes. Donc, on peut être une étape pilote. Ils ont apporté 10 communes qui peuvent représenter toutes les communes. Mais aujourd'hui, il y a des communes « Tamba, Kunda » ou « Je t'accompagne » « Demandez. » Sauf qu'ils respectent les conditions. Et ces conditions, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. donc, les 10 communes, ils ont apporté et ils ont apporté ce que vous connaissez. Ils ont apporté ce que vous connaissez. En attendant, nous sommes dans 3 régions. Caisse, Diourbel, Fatigue, Falengiamagoum. Ils ont apporté 10 communes qui représentent toutes les communes pour qu'ils puissent avoir des idées de projet. Donc, nous pouvons les soumettre et les accompagner dans toutes lesquelles pour qu'ils puissent avoir des projets. Mais il y a une question de la commune qui peut avoir des projets. L'association de développement et de producteurs peuvent avoir des projets. La direction sectorielle peut avoir des projets. La conditionnalité de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit Ils ont apporté ce projet. Et ce projet nous pouvons les apportés au ministère. de ce projet Je m'appelle Maudinga et je suis le maire de la commune de Baba Garage. C'est dans le département de Bambaye. Depuis 2012, on travaille avec l'association dans la commune de Baba Garage. Beaucoup de projets ont été financés dans ma commune. D'abord, lorsqu'ils sont arrivés, la première chose à faire, c'est d'organiser les femmes. Leur apprendre à gérer, leur apprendre à s'organiser de manière générale. Après cette phase d'apprentissage, des projets ont été identifiés dans le domaine, surtout comme l'a dit Mme Fall, de la reforestation. C'est ainsi que des projets comme par exemple des pépinières ont été mis en place. Beaucoup de pépinières dans la commune pour permettre à la commune de disposer de plants. Parce que, je le rappelle, c'est un projet de reforestation et qui dit reforestation, dit disponibilité de plants. Par la suite aussi, d'autres activités ont été identifiées pour accompagner ce processus de mise en place de pépinières, de revoisements, etc. C'est des projets génératifs de revenus comme l'installation de Moliens à Mille, comme des poulaillers pondeuses, des poulaillers de chair, comme aussi des projets de mise à disposition de l'eau comme des châteaux d'eau ont été mis en place pour accompagner les populations dans le cadre de l'agriculture. dans le cadre de l'arboriculture. Donc, en fait, beaucoup de projets ont été faits dans la commune de Balogaray. En dehors aussi de ce projet-là, comme on parle d'Avernement aussi, les femmes ont été accompagnées pour la prise en charge des déchets. Et à ce niveau, beaucoup de choses ont été faites parce que, avant l'arrivée de SSL, il y a aussi une communauté de communes de VG d'or qui a essayé de mettre en place une chaîne de prise en charge des déchets. Mais lorsque SSL est venue, elle a essayé de compléter le travail que cette communauté de communes a fait. En faisant quoi? En organisant les femmes, en leur donnant du matériel et aussi des financements pour les motiver. Et à ce niveau, il y a un centre de tri qui a été construit, équipé. Je crois que les femmes ont été organisées et organisées des charrettes. Tout l'équipement est complet. Et on va bientôt aller vers le démarrage effectif du travail au niveau de ce centre de tri. Il s'agit d'un centre où on va faire le tri, mais aussi on va faire le recyclage. Et à ce niveau, on a signé une convention avec des déchets plastiques durs, surtout. Et actuellement, on va vers ce qu'on appelle un plan d'occupation et de ménagement des sols qu'on va élaborer avec SOSL. C'est pour anticiper la gestion des terres et des conflits de manière générale. Donc, SOSL, de manière générale, a beaucoup fait pour Baba Garage. On le remercie et on espère encore beaucoup faire, surtout dans le domaine de la reforestation. SOSL, qui est venu à Baba Garage depuis 2012, nous avons travaillé beaucoup. Ce qu'on a fait, c'est d'organiser les familles, les formes, les encadrer pour savoir les familles de la reforestation et l'environnement. Ce qu'on a fait, c'est d'identifier des activités. Elles ne sont pas identifiés les pépinières. Il faut que les pépinières pour les rébois, il faut faire une pépinière pour les familles pour installer des pépinières dans la commune. Les pépinières ont également les réboisement pour les réboisement pour les réboisement. Ce qu'on a fait, c'est une activité qui est très éloignée. C'est des activités qui sont prises et qui sont prises à la formation et à la formation des poulains Nous savons qu'il faut les équiper et les équiper pour les comcoms. Nous devons aussi les faire pour les forages. Nous devons aussi les faire pour les environnements. Nous devons aussi organiser des gens, les matériels, les gérer, les gérer, les fumer, les faire pour les choses. Parce qu'une ONG, une communauté de Végion d'or en France, n'a pas d'investissement. Mais quand ils ont été complétés, ils ont été accueillis à l'économie. Parce qu'ils ont été accueillis à l'économie. Ils ont été formés les gens pour commencer la gestion des déchets. Non, 20% ne sont pas dérangés. Parce qu'ils ont déjà été accueillis. Elle n'a pas été accueillis. Donc, cette phase, nous avons été accueillis. Déjà, la phase, avant que la réunion a commencé, nous avons déjà été accueillis. La phase qui est déroulée actuellement, nous avons été accueillis à une convention. Les 10% vont être réversifs.